Bonjour, aujourd'hui une vidéo concernant la fête de Shavuot, le lien qu'il y a avec le livre de Ruth. Nous savons que Elimehler, qui était un des grands à l'époque des juges, Bimeh Shavuot HaShoftim, était un des grands de la génération. Elimehler était marié avec une femme qui s'appelait Naomi. Ils vont avoir deux garçons, Mahlon et Kilion, qui vont épouser deux filles, la fameuse Ruth, Ruth en hébreu, et Orpah. Nous savons que le Talmud va imputer une faute à Elimehler, étant donné qu'il a abandonné la terre d'Erest Israël alors qu'il était un des grands de la génération, et est parti s'installer en dehors, dans les champs de Moab. Malheureusement, lui va décéder avec ses deux fils. Il ne va rester que la belle-mère avec ses deux brûts, ses deux belles-filles, Ruth et Orpah. Orpah vient de la racine de Roref, du fait de retourner sa nuque, et donc elle ne va plus suivre malheureusement sa belle-mère, et Ruth, elle va absolument vouloir s'attacher à sa belle-mère. Alors il y a deux occurrences talmudiques. Il y a une occurrence dans le tamu de Yebhamot à la page 47, qui nous explique la manière de se convertir. La conversion, ça doit être faite d'une manière sincère, idéalement. Ça veut dire Kabbalah Torah Mitzvot, accepter l'ensemble des mitzvot de la Torah écrite et de la Torah orale. Et on apprend des expressions de Ruth, une adhésion totale et entière concernant la Torah et le judaïsme. Puisqu'elle va dire à sa belle-mère, donc Ruth va dire à Naomi, « Ton peuple sera mon peuple », la dimension d'appartenance à un peuple, « Ton Dieu sera mon Dieu », donc la spiritualité, « Là où tu mourras, je mourrai, et là où tu iras, j'irai ». Donc on voit qu'il y a une appartenance sans aucun intérêt, puisque les deux maris étaient morts, le beau-père était mort aussi. Ruth aurait pu suivre la même voie que Orpah, mais elle décide d'y adhérer totalement et pleinement. Il y a une autre occurrence dans Tamu de Brachot à la page 7, qui nous propose la lecture suivante, c'est qu'on sait que Ruth, à la fin du livre, il y a seulement quatre chapitres, elle va se marier avec un monsieur qui va s'appeler M. Boaz, et elle va avoir, elle va devenir, donc elle va avoir un enfant, et Boaz va mourir le lendemain de cette union avec Ruth, alors que Ruth était beaucoup plus jeune que ce M. Boaz, et de cette union, il va naître un enfant, lequel va avoir un autre enfant, Ishaïn, qui va devenir le père du roi David. Le roi David, tout le monde connaît son histoire, il va faire toutes les guerres pour R.S. Israël, et son fils va construire le Beth Amigdash. Et le Mashiach, le Messie, est issu de cette union. Donc, le Talmud d'Ambrakhot nous dit que Ruth vient de la racine de Riva, Rivehon, le fait que David Améler, avec sa harpe, va pouvoir composer, chanter, louer, glorifier le nom de l'Éternel, le nom de Dieu. Tout ceci provient, justement, de son arrière-grand-mère, de son aïeul, qui s'appelait justement Ruth, parce qu'au niveau de l'étymologie, il y a cette dimension même de l'appartenance à un chant, de pouvoir louer, de pouvoir glorifier l'Éternel. Donc déjà, on retrouve un lien très fort entre le roi David qui va mourir le jour de Shavuot, d'après la tradition, avec la naissance certainement du roi David le jour même de Shavuot, puisque dans le Talmud, c'est marqué que Dieu remplit les jours des Tzadikim. Donc très souvent, ils vont mourir le jour de leur naissance. Et ça serait une des raisons pour lesquelles on lirait justement le livre de Ruth. Ça serait la première raison. Ça veut dire qu'il y a non seulement l'idée selon laquelle le roi David est mort, donc on revient à la généalogie, en quelque sorte, du roi David, à son ascendance, d'où vient le roi David, puisqu'il meurt et il naît le jour de Shavuot. Et le roi David a cette capacité de pouvoir composer, louer, glorifier dans les Téhélines, dans les psaumes, et bien, à Kadash Borkou Dieu, tout ceci lui provient de cette grande Tzadikette qui s'appelait Ruth. On sait aussi qu'il y a une autre raison, le Midrachik, qui nous propose l'explication suivante, c'est que lorsqu'on a reçu la Torah, nous, le Rame d'Israël, le peuple d'Israël, nous étions comme des personnes qui allaient se convertir et se tremper, parce que lorsqu'on se convertit, on va se tremper dans un bain rituel, dans un miguet, on va accepter devant le Beddine, le tribunal rabbinique, l'ensemble des mises de la Torah écrite, de la Torah orale. Donc lorsqu'on a reçu la Torah le jour de Shavuot, c'est aussi cette dimension de réception de la loi. Et donc on va s'inspirer, ça serait une deuxième raison, du comportement de Ruth, qui justement avait cette capacité, a eu cette capacité de pouvoir remplir toutes les conditions d'une adhésion totale, entière, pleine et honnête concernant justement le judaïsme et la Torah, d'une manière très générale. D'autres disent que Ruth va agir, ça serait une troisième raison, par chesed, par pure bonté. Or, d'après la tradition, le but même de la Torah, de la création du monde, la création de l'homme, c'est l'éthive, c'est de produire le bien. Et l'Agmara dit que la Torah commence par un acte de chesed, de bonté, et termine par un acte de chesed, de bonté. Le début de la création commence par justement le fait que Adam-Marie Chon va fauter, va être expulsé du jardin d'Éden avec Ève, avec Rava, et donc Dieu va leur confectionner des tuniques de figuier, des feuilles de figuier littéralement, pour pouvoir se recouvrir suite à la faute d'Adam-Marie Chon. C'est un acte de montée de chesed. Et à la fin de la Torah, Dieu va s'occuper lui-même, si on peut s'exprimer ainsi, de l'enterrement de Moshe Rabbeinu, Donc le tamu nous dit, tu vois bien que le début de la Torah, c'est un acte de bonté, de chesed, et la fin de la Torah, c'est un acte de chesed. Ça c'est le jour de Shavuot. Quel est le lien avec Ruth ? Ruth aussi a agi par pur chesed. On apprend de Ruth, l'une des raisons qu'évoque le Ramchal, du don de la Torah, de la création de l'homme, c'est l'étive, de produire le bien. Lorsque Dieu crée l'homme, dans ce système, dans l'univers, il le crée à l'origine pour qu'il puisse faire de bonnes actions, pour qu'il puisse aider son prochain, aller voir des malades, consoler des endeuillés, aider les plus démunis. Donc pratiquer un acte de chesed, tout comme Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, n'avait pas un intérêt ou un besoin total de cette création, mais il le créa, cet homme-là, par pur acte de bonté. Et on apprend la bonté du comportement de Ruth. Donc ça nous donnerait déjà trois raisons. Il y aurait une quatrième raison, c'est que, en guimatria, en valeur numérique, la valeur numérique de Ruth nous donne 606. Et vous savez que le Ben Noach, ceux qui pratiquent les mitzvot des enfants de Noé, on avait fait déjà une émission sur cette pratique-là, des sept lois Noachides qui concernent l'universel, les nations, eh bien il y en a sept. Et donc, étant donné qu'elle pratiquait déjà les sept mitzvot, elle sait rajouter les 606 autres mitzvot vers leur numérique de Ruth. Parce que dans Ruth, il y a Rech 200, le Vav c'est 6, et le Tav c'est 400. Ça, ce serait une petite raison supplémentaire. Il y en a d'autres qui disent que, non, il y aurait peut-être autre chose dans le livre de Ruth, c'est que, on était bimèchefot ashoftim, à l'époque des juges. Et le Talmud nous dit, mais pourquoi cette redondance ? À l'époque où les juges jugeaient, bimèchefot ashoftim. Et le Talmud dit, « Oh, il adore chez shofet et shoftav. Malheur à la génération qui va juger ses juges. Ça veut dire qu'il va avoir un regard négatif. Et donc, ça serait aussi une compréhension supplémentaire du don de la Torah à travers les rabbins, à travers les juges, ça veut dire les responsables communautaires, ceux qui vont être placés pour cette génération, de ne pas les juger et de comprendre aussi leur fonctionnement parce qu'à chaque génération, il y a d'autres dirigeants qui vont correspondre plutôt à cette génération ou à une autre génération. Donc, ça serait aussi une application de la Torah comme on l'a vu dans les pires cavotes. Il y a 48 manières à travers lesquelles on acquiert la Torah. Une des manières, c'est « Emunat rachamim » avoir la foi dans ce que les sages vont exprimer et vont dire et vont formuler ou vont nous enseigner. C'est aussi une des capacités, une des dimensions à travers lesquelles on va pouvoir acquérir la Torah. Voilà quelques éléments de réflexion en sachant, pour conclure, qu'on boit, entre parenthèses aussi, on mange du laitage pour trois raisons supplémentaires. Soit, on nous dit parce que le lait, c'est « Gematria » « Halav » 40, ça fait une petite allusion selon laquelle Moshe est resté auprès de Dieu pendant 40 jours pour apprendre la Torah. Ou alors, d'autres qui disent que non, le symbole du lait, le laitage, c'est ce qui est blanc, c'est la pureté, c'est la bonté. Lorsqu'on a reçu la Torah, on a été sanctifié. Il y avait « Shloshet » « Yémerk » les trois jours de préparation pour recevoir la Torah. Ou encore, une troisième raison du laitage qui se relie à ce qu'on a dit à l'instant, c'est une forme aussi, pas seulement de pureté, de sanctification, mais lorsqu'on a reçu la Torah, on l'a reçu avec tous ses rites, avec les lois sur la Shrita, l'abattage rituel, les lois de la cachérisation de la vaisselle. Il a fallu plusieurs heures et le mont Sinaï était fleuri, donc la raison pour laquelle on décore aussi nos synagogues et on a mangé du laitage. Le laitage, une forme de sanctification, de pureté, de bonté, c'est peut-être l'idée de Ruth, justement peut-être le lien qu'on peut établir entre la bonté de Ruth, qui a voulu s'attacher profondément à sa belle-mère, Naomi, avec le lait qui représente justement le lait aussi maternel, c'est le fait de donner la vie, le fait de donner quelque chose lorsqu'il y a la maternité. Bonne réflexion et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada